Bonjour à tous, notre invité, le député de Lyon Thierry Braillard. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent. Thierry, que représente pour vous l'Assemblée nationale ? Le lieu de la représentation nationale, c'est-à-dire tous ces députés qui représentent la France, qui représentent la République et qui sont là pour voter les lois et pour faire qu'on essaye de vivre mieux dans une société, dans un monde difficile. Thierry, vous êtes un amoureux de la République ? Oui, j'ai l'amour de la République chevillé dans l'âme. Et c'est vrai que ce soit l'égalité, la liberté, la fraternité, la laïcité, ce sont des valeurs que je me suis appropriées très jeune. Depuis d'ailleurs très longtemps. C'est un pur moment d'émotion quand, pour la première fois, vous faites votre entrée au Palais Bourbon. C'est notamment un pur moment d'émotion que je me suis fait photographier sur le siège 180, qui était le siège de Michel Crépeau, député maire de La Rochelle, lorsque celui-ci est mort dans l'hémicycle d'une crise cardiaque. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que si je suis là aujourd'hui, si j'ai fait de la politique, c'est grâce à Michel Crépeau, qui, alors que j'avais 17 ans et demi, m'a amené à acheter son livre et prendre ma carte dans un parti politique pour l'élection présidentielle de 1981. Et à qui avez-vous pensé en particulier, lorsque vous avez cégé vraiment pour la première fois dans l'hémicycle ? À mon père, qui est décédé il y a un peu plus de deux ans, et qui lui aussi, alors qu'il n'était pas du tout dans le monde politique, qui a été très surpris de voir son fils à 18 ans adhérer à un parti politique, mais qui, parce que c'était son fils, a été depuis très jeune à tous mes combats, et je pense qu'il aurait été très fier de me savoir député, il ne l'aura pas vu de visu, c'est un de mes regrets, c'est pour ça que j'ai une très forte pensée pour lui. Et vous avez écrasé une petite larme ? Je n'ai pas écrasé une larme, j'ai une pudeur très intime. Oui, mais c'est beau un homme qui pleure aussi. Oui, mais ça m'arrive peu souvent, donc j'ai beaucoup pensé à lui, simplement. Et en devenant député, Thierry Boyard, vous avez réalisé un de vos rêves ? J'en avais trois, en fin de compte, quand j'étais jeune, je voulais être avocat, je voulais être député, donc je le suis devenu, je l'ai réalisé. Je voulais être député, je le suis devenu, je l'ai réalisé. Il n'y a que le troisième, ou le rang, ça serait un des grands regrets de ma vie. Je voulais être footballeur professionnel. Donc vous êtes un footballeur contrarié. C'est trop tard. Quoi qu'on ne sait jamais. Alors on parlait des rêves, des rêves que vous n'avez pas encore réalisés, celui de devenir maire de Lyon. C'est un rêve pour vous qui pourrait éventuellement se réaliser d'ici quelques années ? C'est la question récurrente qu'on vous posera et qu'on vous posera toujours jusqu'au bout d'une réponse franche et définitive. On me dit, dresse la liste de tes supporters pour être maire de Lyon. Très sincèrement, Laurent, même si vous êtes quelqu'un de très impartial, je le sais. Ça c'est sûr, oui. Mais sur cette question-là, je crois que je vous mettrais dans le top 5. Non, très sincèrement. Je viens d'être élu député. Depuis mardi dernier, alors que le candidat écologiste que j'avais battu de plus de 3000 voix au premier tour s'est cru autorisé de contester cette élection devant le Conseil constitutionnel, le Conseil a rejeté de façon assez cinglante d'ailleurs leur requête. Donc là maintenant, je vais vivre pleinement mon mandat de député et soutenir l'an prochain Gérard Collomb qui souhaite avoir un troisième mandat de député, de maire pardon, avec tout le travail qu'il a réalisé. Je crois que Lyonnet devrait lui faire confiance. Je reste, je reste, je fais une fixation sur cette fameuse question. Éventuellement, si on vous propose... Votre fixation m'a valu des problèmes. C'est-à-dire des problèmes ? Vous savez, on est dans un monde politique où la jalousie et l'hypocrisie sont souvent les maîtres mots. Donc le fait que certains, comme vous, aient pu lancer cette idée m'a voulu beaucoup de sarcaste et de jalousie. C'est vrai, parmi les gens qui sont très proches de Gérard Collomb ? Entre autres. D'accord, mais Thierry Braillard, maire de Lyon, ça le ferait ? Ah, ça serait une belle affiche. Ça serait une belle affiche. Ça serait un rêve qui pourrait se réaliser. Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit nez me dit qu'éventuellement, ça pourrait être une possibilité. Quoi qu'il en soit, les rêves... Je laisse vos propos pour pas encore que j'ai de nouveau... Quoi qu'il en soit, les rêves sont aussi faits, justement, pour un moment ou un autre les réaliser. Je vais prendre position assez vite. Souvent, on me pose des questions, quelles sont les phrases un peu mythes que vous avez toujours ? Et j'en ai une de Michel Crépeau. Je fais toujours le lien. Bien sûr. Qui avait trouvé dans son livre, L'Avenir en face, une très belle phrase. L'homme pour vivre a besoin des étoiles. Voilà. Et justement, il a aussi besoin, pour ne pas être frustré, de faire aboutir certains de ses rêves. En tout cas, il a besoin des étoiles. D'accord. À un moment ou un autre, pensez-vous que vous pourriez prendre éventuellement la grosse tête ? Le risque peut arriver ? Bien sûr. Je lisais, je ne sais plus dans quel journal, qu'il paraît que le pouvoir change les hommes. Donc, pour l'instant, moi, ça ne m'a pas trop changé. J'espère que ça ne me changera pas. Et j'espère que mes amis très proches, qui ne sont pas toujours dans la sphère politique, seront des bonnes balises pour me dire, à un moment donné, faire sonner la sirène, si je venais à changer. Pour l'instant, je crois rester le même. Parce que c'est Léopold Sédar Sanger qui disait cette belle phrase. « Si on sait où on va, il ne faut jamais oublier d'où on vient. » Ça, c'est important. Que vous évoque, Thierry Braillard, le mot « famille » ? « Famille », c'est une construction. C'est une construction qui peut parfois être bossolée par la dureté ou les choix de la vie. Mais c'est une construction, la famille. Et lorsqu'on se lance en politique, bien souvent, sa propre famille, non pas on la met de côté, on l'oublie, mais quoi qu'il en soit, on peut être amené à la négliger quelque peu. Oui, c'est vrai. Vous avez conscience ? Oui. Vous pensez que vos enfants souffrent justement de l'absence, ou ont souffert de l'absence de leur papa ? Oui. Parce que je pense que quand on entend les gens critiquer les politiques au sens large du terme, on ne voit pas quand même ce que les élus donnent d'eux et donnent de leur temps. quand on fait des semaines de 70 heures et on fait de la représentation, alors c'est vrai que quand on me dit « on vous voit l'OL », c'est un plaisir pour vous. Oui, d'accord. Mais ça, c'est la face immergée de l'iceberg. Il y a plein de représentations où je vais parce que c'est mon rôle et que j'ai été élu pour cela, mais qui font que c'est un nombre d'or important qui se joue souvent au détriment de moments que je pourrais passer avec ma femme et mes enfants. Donc oui, c'est un sacerdoce. Oui, c'est beaucoup d'obligations. Et c'est pour ça que les enfants souvent en pâtissent. C'est pour ça qu'il faut arriver à trouver un équilibre et dialoguer avec eux. Vos deux grandes filles ont-elles envie, elles, de se lancer dans une carrière politique ou pas du tout ? Non. Non, elles ne sont pas parties pour cela. Et les deux garçons, il y en a un qui s'est extrêmement intéressé à la campagne, puisqu'il a même été un peu mon directeur de communication, dans le sens qu'il m'a donné un conseil pour mon bulletin de vote, que bien sûr, en pair avisé, j'ai suivi. Lequel ? Celui qui a 5 ans ou celui qui a 9 ans ? Celui qui a 9 ans. Parce qu'ils sont petits. Et quel a été son conseil ? C'est un conseil très drôle. C'est qu'il a vu un jour, j'avais mes documents officiels où je devais valider ça et je travaillais à la maison pour les valider. Et il était derrière moi, il regarde et il me fait « Papa, il y a une erreur sur ton bulletin de vote. Tu as oublié de mettre les deux barres que François Hollande avait mis sur le sien. » Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que le bulletin de vote de François Hollande était très impersonnel, puisque tous les bulletins sont de la même façon. Mais c'est vrai, dans tous les documents de campagne, vous savez, il y avait les fameux deux barres, « Le changement, c'est maintenant. » Et voyant cela et parce que je trouvais sa remarque intéressante, puis le fait qu'il s'intéressait à cela, j'ai fait rajouter sur mon bulletin de vote les deux barres qui n'ont qu'une signification, sauf pour mon directeur de communication. Absolument. On va rester dans l'adolescence ou plutôt l'enfance. Vous étiez quel genre justement d'adolescent, Thierry Royard ? Un adolescent comme tout le monde, avec des parents qui ont divorcé, qui ont divorcé juste après la loi de 75. Donc, période pas facile, parce qu'aujourd'hui, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Un couple sur deux en France qui se marie risque de divorcer, va divorcer. Et on parle même de 3 sur 4 dans des zones très urbaines. Mais à l'époque, dans les années 70, être un enfant divorcé, il y en a même qui parlaient de cas sociaux. Donc, j'ai vécu une adolescence un peu confrontée avec cette situation et élevé dans un quartier, l'huitième arrondissement, qui n'était pas un quartier dit facile, mais dont je garde un très bon souvenir. Justement, vous parlez de divorce, être un enfant de divorcer, c'est quelque chose de difficile. Vous aviez quel âge lorsque vos parents ont divorcé ? Je devais avoir 8-9 ans, on dit. Et vous l'avez vécu comment ? Pas bien. C'est-à-dire ? Pas bien, parce qu'il y a le regard des autres. Il y a aussi le fait que, comme je vous le dis, aujourd'hui, vous allez dans une classe de CM2, la moitié des enfants sont des enfants divorcés. Alors qu'à l'époque, c'était tout nouveau, que la loi... Mes parents ont même divorcé. Avant la loi de 1975, qui autorisait le divorce par consentement mutuel, alors qu'avant, on n'avait pas le droit de divorcer par consentement mutuel, donc ce n'était pas facile à vivre. Et vous étiez plutôt un garçon solitaire ? Oui, parce qu'en plus, j'étais fils unique. Donc on additionnait les choses. Et vous viez avec votre maman ou votre papa, Thierry ? Ça, c'est intime. C'est vrai que c'est intime ? D'accord. Quoi qu'il en soit, on va continuer. Mais j'ai toujours eu mes deux parents. Très proches de mes côtés. Absolument. On va continuer avec cette question. Vos copains portaient quel regard sur vous, lorsque vous étiez petit, ado, jeune adulte ? Un bon regard. C'est vrai ? Un bon camarade ? Toujours fendu dans le groupe et oui, un bon regard. Un bon regard. Vous étiez un bon camarade, solidaire ? Solidaire, présent, sans problème. Et vous vous rappelez la première fois que vous avez dit « je t'aime » et arrêtez de me dire que ça, ça reste de l'ordre de l'intime. Non, mais vous vous rappelez, vous aviez quel âge ? Non, mais c'est des choses de la vie, c'est des choses humaines. Les politiques, il faut à un moment ou à un autre, un petit peu défoncer les portes, fermer. Le port de géographie a fait une sorte de finance intime, et donc vos auditeurs se foutent. Mais mon premier... Non, 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 c'est très intéressant de savoir. Mon premier mimi d'amoureux, c'était le jour de l'inauguration du métro à Lyon. Donc c'était dans les années 70, fin des années 70. Je vous laisse réfléchir. Et c'est un très bon souvenir que vous gardez justement de ce premier bisou. Oui, c'est marrant. Question d'actualité, on va y aller d'une façon très cash et rapide. Êtes-vous pour le mariage pour tous ou contre ? Oui, je suis favorable au projet de loi, parce que je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Les convictions spirituelles et puis la loi républicaine, qui fait que le mariage pour la loi républicaine, c'est un échange de consentement. Et que pour moi, l'échange de consentement peut très bien se faire, soit entre une femme et un homme, soit entre un homme et un homme, et une femme et une femme. Dernière question avant les suivantes. Thierry Braillard, pour les prochaines élections municipales en 2014, votre ami Yann Kuchera sera-t-il le prochain adjoint au sport ? Et sans langue de voix. Et faites attention à votre réponse, puisqu'il y aura une preuve de votre réponse. Sans langue de voix. Ce n'est pas à moi à décider, c'est Gérard Collomb. Mais... Ce n'est pas à moi à décider de la participation, c'est Yann Kuchera. Donc je me trouve très étranger à votre question. Je pense que quoi qu'il advienne, sans langue de voix, parce que je ne peux pas la répondre oui ou non, Yann a, quoi qu'il advienne, un rôle important à jouer pour cette ville, que ce soit en tant qu'élu, que ce soit à la tête du grand club de gymnastique que nous mettons en place. De toute façon, c'est quelqu'un qui a une telle valeur, qu'on serait complètement idiot de ne pas se servir de cette valeur-là. Et je sais que Gérard Collomb a aussi, comme moi, conscience de la valeur humaine et la valeur d'homme, et les compétences qu'a Yann Kuchera. En 2014, souhaitez-vous de nouveau être adjoint au sport de la ville de Lyon ? Thierry Braillard, c'est oui ou c'est non ? Alors, au sport, non. Ça peut être non, c'est pas la fin du monde. Et puis adjoint, ça va être difficile. Ça va être compliqué. Je pense que d'ici là, il y aura une loi contre le cumul des mandats, loi qui mérite quand même qu'on en discute, parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais si éventuellement, Gérard Collomb était amené à vous dire que Yann Kuchera pourrait être un bon adjoint au sport, voilà, et ça serait un très bon choix. Oui, si, si. Et ce serait le vôtre. Vous savez, ça me fait penser à Bourdin, Jean-Jacques Bourdin, que j'ai rencontré, parce que je suis passé dans ses émissions la semaine dernière. Souvent, il a une phrase toute faite, et il veut absolument qu'on la prononce. Donc, je ne sais pas après pourquoi. Mais pourquoi vous avez tant de mal ? Écoutez, vous êtes un homme fidèle, Thierry Briard. Parce que c'est une phrase qu'on n'a pas envie de prononcer. Vous êtes un homme fidèle, Thierry Briard. Vous êtes un homme fidèle. C'est pas une phrase qu'on a envie de prononcer. Thierry, vous êtes un homme fidèle. Yann Kuchera, lui aussi, il vous est fidèle. Yann Kuchera, pour avoir quelques informations, j'ai cette impression qu'en 2014, éventuellement, il sera candidat dans un arrondissement de Lyon, il se retrouvera certainement au conseiller municipal, et je pense même qu'il se retrouvera adjoint au sport de la ville de Lyon en 2014. Selon vous, ce serait éventuellement un très bon adjoint pour vous succéder ? Oui, je vous ai répondu. Et si c'était justement le cas, d'une façon franche et définitive, ça serait un très bon choix ? Oui, bien sûr. Et comme il y aurait d'autres bons choix aussi... Arrêtez de me répondre comme ça. Dites-moi oui ou non, soyez ferme. Parce que ce n'est pas moi le décideur. Mais ça vous plairait ? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ça vous plairait ? Les décideurs, ça serait un très bon choix. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis convaincu qu'en 2014, ce sera l'adjoint au sport de la ville de Lyon. Voilà. Et peut-être que Thierry Braillard, d'ici quelques années, sera aussi... C'est ce qu'on m'avait dit. Si Laurent Angelier pose des bonnes questions, mais en plus, il a un côté Nostradamus. C'est vrai. Il n'y a pas l'élection de Nostradamus. C'est vrai. Il n'y a pas tout été réalisé. C'est vrai. Écoutez, Thierry Braillard, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Portez-vous bien et soyez heureux. Vous aussi, portez-vous bien, soyez heureux. Et on a un rendez-vous avec Thierry Braillard, et surtout avec vous d'ici... D'ici 2020, si j'ai bien compris. D'ici 2020, pour avoir une réponse ferme et définitive, à savoir si Thierry Braillard sera éventuellement candidat ou aimerait être candidat à la mairie de Lyon. Je lui repose cette question, et c'est comme ça qu'on se quittera. Thierry Braillard, en 2020, peut-être ou pas, candidat à la mairie de Lyon. Oui, faites-nous une confiance. Mon premier objectif, c'est qu'en 2017, je sois réélu... Député. Ça veut dire que j'aurai fait 50 bons travails. Voilà, et donc si vous êtes de nouveau élu député, ça serait compliqué d'être éventuellement... Chaque jour, c'est plus à quoi. Voilà, donc j'ai eu une réponse. Donc s'il y avait à choisir, ça serait le choix d'être député le plus longtemps possible, et non pas d'être maire de Lyon. Merci Thierry. À très bientôt. Portez-vous bien, vous aussi. À très bientôt. Bye.